Musique Alors je suis heureuse de vous retrouver pour cette lecture intuitive de ce mois de décembre, la dernière de l'année 2019. Cette lecture intuitive-ci est très spéciale, elle est pour les vierges et en fait je l'ai terminée. Comme vous pouvez constater j'ai déjà étalé les cartes du Lily White Tarot sur le tarot noir, ce qui indique qu'on passe à l'extension, n'est-ce pas, pour ceux qui ont l'habitude de voir les vidéos. Et donc l'appareil photo a bugué en fait, c'est rien qui s'est enregistré de tout ce que je viens de, donc des 20 minutes que je viens de filmer. Du coup, j'avais pas envie de remélanger les cartes et de repartir sur quelque chose d'autre parce que je trouvais ce tirage hyper clair et que j'avais envie de vous le partager. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir à l'envers. Donc là, ça, ça sera sur le deuxième tirage, donc je vais mettre les cartes un peu sur le côté pour les conserver pour tout à l'heure. Du coup, je vous montre que j'ai bien tiré les cartes, je ne les ai pas choisies, je les ai tirées mais vous ne me verrez pas les tirer. Et on va repartir donc depuis le début. Donc vous aviez, alors attendez, déjà on part du début du début. Vous avez ce qui se passe sur la chaîne ici pour le mois de décembre, ce que j'ai mis en place, ce que j'ai transformé. Si vous avez acheté des vidéos durant cette année 2019, j'ai préparé quelque chose spécialement pour vous, donc je vous invite à aller voir de quoi il s'agit. Ensuite, voilà le tirage, j'ai rien d'autre à rajouter, j'avais juste ça à dire. Merci, merci de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on y va tout de suite pour votre lecture. Donc ici vous aviez le 8, vous avez le 8 de bâton. On est bien d'accord que c'est un 8, 4 et 4, 8, c'est bien ça. Donc vous avez un 8 de bâton et je disais donc qu'il y avait, il y allait y avoir durant ce mois de décembre pour vous certainement des petits accrochages. Des choses qui vont vous mettre mal à l'aise, peut-être dans votre vie. Des situations qui vont venir un petit peu mettre le feu aux poudres et qui vont vous obliger à ouvrir les yeux sur une situation en fait. Et à vous rendre compte de ce qu'il se passe véritablement et de plutôt que ce qui se passe véritablement, de ce que ça provoque chez vous. Et de comment vous pouvez prendre en compte ce qui se passe en fait. Parce que ce qui se passe indique des choses sur comment vous n'avez peut-être plus envie de faire les choses d'une certaine manière. Comment vous n'avez peut-être plus envie de faire les choses avec telle ou telle autre personne. De comment vous avez envie d'amener un souffle nouveau, comment vous avez envie de vous en aller, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et pendant ce mois de décembre, la vie va venir vous titiller à ce niveau là. Et vous proposer de vous rendre compte, d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe et ce qui se passe en vous. Donc ça peut être des petits accrochages, ça peut être une répétition de petits incidents, ça peut être quelques disputes, ça peut être ce genre de choses là. Il n'y a rien qui est là pour vous punir ou vous malmener ou vous faire souffrir. Ce sont des événements qui se produisent pour que vous puissiez vous rendre compte que quelque chose est à regarder, que quelque chose est à voir et que vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur la situation et sur ce qui se passe réellement en vous, en interaction avec cette situation. Donc ce genre d'événements qui viennent vers vous pour ce mois de décembre. Ensuite, sur ce que vous avez à travailler, vous avez le roi d'épée. Avec ce roi d'épée, c'est comme si vous aviez déjà compris ce qui se passait. C'est comme si vous aviez déjà vu que quelque chose se tramait. Comme si vous étiez déjà consciente, conscient que quelque chose se jouait là. Que la vie mettait en place une stratégie, un stratagème pour vous faire ouvrir les yeux. Et que vous n'étiez pas encore décidé à prendre acte, à poser une action. C'est un peu comme si vous aviez tout en main, toutes les possibilités en main, que vous étiez capable de tout voir, de comprendre les enjeux, mais que vous n'étiez pas décidé à prendre la décision. Que vous n'aviez pas peut-être envie de passer le cap, de faire un pas vers un changement, vers une transformation, vers une décision à prendre. Et c'est un peu comme si vous étiez déchiré par votre mental. Peut-être que vous vibrez par rapport, pendant ce mois de décembre, que vous vibrez par rapport à ces incidents, à ces choses qui se répètent et qui viennent vers vous pour vous faire faire ce pas en avant. Pour vous faire avancer, pour vous faire prendre une décision, pour vous faire transformer l'énergie qui est là. Et d'où ça vient ? D'où ça vient cette hésitation ? Comment vous vous mettez en scène dans votre environnement pour éviter de voir la situation ou d'ouvrir les yeux véritablement sur la situation, de passer à côté de la situation que la vie répète et remet en plat du jour, chaque jour de la semaine. Vous en mangez tous les jours, mais vous ne voulez pas céder. Ou en tout cas, vous ne voulez pas vous arrêter pour voir ce qu'il se passe. La question c'est pourquoi ? C'est ça l'interrogation de ce que vous avez à travailler. Et en vous, il semblerait que vous. Il semblerait presque peut-être que certains et certains d'entre vous voient la situation clairement, sentent qu'il y a quelque chose qui est bancal, sentent qu'il y a quelque chose qui est différent, ou qui doit être différent, qui doit se transformer, un choix doit être posé, une décision doit être prise, mais que vous avez peut-être des craintes. Ou en tout cas, que vous n'êtes pas prête ou prêt à prendre cette décision-là. Pourquoi ? On va aller voir ça un peu plus en profondeur après. C'est comme si vous étiez coincé dans ce mental, en fait. Que vous étiez en train de vous poser des questions sans cesse sur qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois prendre cette décision ? Est-ce que je ne dois pas prendre cette décision ? Comment je dois me comporter ? Qu'est-ce que je dois espérer ? Comment je dois me comporter ? Qu'est-ce que je dois mettre en place ? Ce genre de questions-là qui vous prennent la tête. Et au lieu d'être dans quelque chose de l'ordre de la maîtrise du mental, de la maîtrise de comment vous organisez les choses, de la maîtrise de votre autorité sur les choix de votre vie, vous êtes dans un ronron mental. Un ronron de je ne sais pas quoi faire. Et peut-être que ça affecte votre mental. Pour certains, certaines, ça va jusque-là. Ça va jusqu'à ne pas réussir à bien dormir. Ça va jusqu'à ce genre de choses-là, en fait. Pas réussir à vous détendre, pas réussir à lâcher prise, pas réussir à sortir la tête de cette problématique qui occupe votre esprit. Et ça va être encore plus présent pendant ce mois de décembre parce que la vie veut que vous preniez une décision. Veut que vous vous positionnez. veut que vous voyiez les choses. Pas que vous les regardiez, que vous puissiez les voir avec votre cœur, en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a tant de moments où vous allez être provoqués par la vie pendant ce mois de décembre. Provoqués pour vous faire bouger, pour faire une action. Et on est bien d'accord que c'est par le corps que la vie nous fait vivre les actions, les mises en action, les changements, les transformations. C'est dans le corps, dans la chair que l'on ressent les choses et que donc on peut s'en rendre compte et prendre position. Et pour l'instant, vous n'êtes pas prête, vous n'avez pas envie. Peu importe les raisons pour lesquelles ça se passe. Elles sont là, elles sont justifiées, elles sont les vôtres. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Ni que je porte, ni que vous avez apporté sur la situation. C'est juste que peut-être c'est le moment d'ouvrir les yeux. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette difficulté à vivre les situations pendant ce mois de décembre. Voilà donc pour les deux premières cartes. Ensuite, vous avez le 4 de bâton. Pour le 4 de bâton, c'est peut-être que ce chemin que vous avez à prendre, ce chemin que vous avez à parcourir, va vous demander soit... C'est comme si c'était libre à vous en fait. La vie vous dit c'est libre à vous de voir, mais je vais continuer à te provoquer, à te montrer que tu as les capacités, tu as le potentiel, tu as la possibilité de voir les choses autrement. Tu en fais ce que tu veux, mais je vais continuer à te provoquer. Parce que la vie sait qu'il y a quelque chose d'autre qui est bon pour vous. Dans sa grande sagesse, dans son infinie bonté, dans son infinie vieillesse, parce que la vie était là bien avant vous, bien avant moi, bien avant l'humanité, il y a quelque chose qui est de l'ordre du savoir-faire, de savoir vous mettre en difficulté pour qu'il y ait des actions, de vous savoir mettre dans une situation inconfortable pour vous faire réaliser des choses. Toutes ces choses-là, ce sont des stratagènes de la vie pour vous rendre compte, pour ouvrir les yeux, pour que vous soyez consciente, conscient, pour que vous soyez proche de vous, pour que vous puissiez encore plus être proche de vous. Et donc avec ce 4 de bâton sur le chemin à parcourir, vous êtes dans un choix, d'être dans une célébration de l'effort et de la transformation que vous pouvez mettre en place, en prenant ces piqûres de rappel de la vie comme des alertes que c'est le moment de transformation, que vous avez entendu et que vous pouvez remercier que ça vienne vers vous, parce que ça vous permet de voir. Ou alors vous pouvez décider aussi de ne rien faire et de rester dans quelque chose de passif et de ne pas vous proposer ce changement, cette transformation ou en tout cas cette prise de décision. Et c'est comment vous vous mettez en relation par rapport à la manière dont vous voulez arpenter le chemin. La manière dont vous voulez vous mettre en relation avec la vie. Ou vous choisissez la manière forte ou vous choisissez la manière douce. C'est un peu cette idée-là. C'est où vous décidez de faire équipe avec ce que vous ressentez, ce qui se passe et de voir ce qui se passe concrètement et d'agir en conséquence. Ou vous décidez de rester aveugle et de subir les conséquences. C'est vous qui choisissez ça en fait et c'est à vous que revient la possibilité de choisir comment vous voulez mettre en place les choses. mais la vie a déjà vu avant que vous ne voyez comment les choses peuvent s'orienter et ce que vous avez à l'intérieur. Elle voit clair en votre jeu en fait. Et donc elle vous invite à faire un pas de plus. Et c'est vous qui décidez de quelle manière vous allez arpenter le chemin. Sur ce qui vous aide et ce qui vous retient avec ce 3 de bâton, c'est peut-être... Alors qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Bien sûr, je ne dis pas exactement la même chose parce qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Il y a d'autres choses qui viennent aussi. Avec ce 3 de bâton, vous êtes... Concrètement, ce qui vous aide, c'est de poser une action c'est de poser une action et c'est de vous dire les choses. C'est de réaliser les choses et d'accepter l'effort. Et d'accepter l'effort que ça va vous demander. Ça va peut-être vous demander un effort en fait de vous mettre dans cette action. Ça va peut-être vous demander un sacrifice aussi. Et c'est peut-être ça qui est en jeu en fait. Est-ce que... Est-ce que là concrètement vous êtes prêts mentalement à vivre cette période d'effort et de sacrifice ? Alors sacrifice, j'entends sacrifice dans l'idée que parfois on reste piégé dans la conception et dans l'idée que choisir c'est renoncer. Choisir c'est transformer les choses. Là, dans votre cas, choisir c'est transformer les choses. C'est transformer la situation pour qu'elle vous ressemble plus. Pour qu'elle ressemble plus à la personne que vous êtes en train de devenir. et c'est en transformant, en choisissant de faire un pas vers cette transformation que vous rentrez dans un engrenage du deuxième pas, du troisième pas et d'avancer au final et de vous rendre jusqu'à cette neuf d'épée qui est le moment pour vous de couper. de sortir de cette prison mentale que vous vous êtes créée de croyance que peut-être vous ne pouvez pas y arriver de peur de vouloir contrôler par le mental la situation. Il y a peut-être cette idée-là aussi avec le roi d'épée que vous avez créé une situation pour laquelle vous avez travaillé beaucoup que vous avez mis en place vous avez réussi à passer par-dessus les écueils par-dessus les difficultés il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Si ça vous parle sentimentalement et qu'il s'agit d'un divorce il y a peut-être des biens sur lesquels vous ne voulez pas renoncer. Si c'est un litige sans parler de divorce si c'est un litige il y a peut-être des biens des choses sur lesquelles vous ne voulez pas vous asseoir parce que vous avez travaillé et vous avez fait des efforts et vous êtes peut-être saigné pour les obtenir. Mais là on vous dit est-ce que c'est là ? Est-ce que c'est véritablement c'est ça la manière de voir les choses qui vous convient ? Et est-ce que véritablement c'est ça qui vous fait du bien ? Est-ce que c'est vraiment ça qui vous plaît et qui vous rend heureuse dans la vie ? Est-ce que ce n'est pas une manière obsolète ou très mentale de voir les choses ? Ou très ancrée dans une société de consommation de voir les choses ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose pour vous qui résonne et qui peut s'accorder à votre cœur ? Et c'est peut-être pas pour rien que dans votre vie la vie vous met en difficulté par rapport au bien matériel il y a peut-être quelque chose là à revisiter à voir pourquoi il y a cette attache au matériel aussi ou en tout cas une attache qui est de l'ordre d'une dépendance et que ça vous ça vous met mal si ce matériel est perdu ou si ce matériel est mis en danger et là avec ce 9 d'épée c'est comment vous pouvez voir c'est votre nouvelle vision c'est comment votre vision peut vous apporter une nouvelle clé une clé pour sortir de cet emprisonnement mental et de ces croyances mentales ensuite j'avais j'avais sorti le 4 d'épée et qu'est-ce qu'il y a de véritable à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se cache derrière cette possession cette emprise du mental qu'est-ce qui se cache il se cache l'ermite et l'ermite vous invite à voir la situation avec la lumière du coeur avec la sagesse de la spiritualité avec à prendre du recul tout à l'heure quand je battais les cartes du Lily White il y a le battleur qui était tombé et du coup il éclaire ça il éclaire votre enfant intérieur ceux qui vivent véritablement pour vous au-delà du matériel est-ce que véritablement ça vaut le coup de vous torturer de ne pas endormir la nuit cette histoire est-ce qu'il n'y a pas une manière de mettre en place votre vie pour que vous soyez libérés de cette situation et que vous puissiez trouver la paix c'est ça que vous invite à trouver l'ermite il vous invite à trouver la paix intérieure il vous invite à aller vers cette bienveillance et à voir tout ce qui s'est passé tout ce que vous avez vécu comme quelque chose que vous avez acquis même si le matériel est mis en jeu ce que ça vous a apporté comme capacité à vous mettre dans l'effort tout ce que vous avez mis en place comme stratégie pour acquérir tout ce que vous avez mis comme volonté pour passer au-delà des difficultés tout ça ce sont des choses que vous emportez avec vous dans votre transformation ce sont des choses qui sont à vous que vous possédez et qui sont vôtres elles font partie de votre âme de votre coeur et ce n'est pas parce que ce matériel disparaît ou que vous devez lâcher prise sur ce sur quoi vous avez investi que vous perdez ce savoir et cette faculté que vous avez acquise au fil du temps c'est ça que vous dit l'Empereur l'Ermite l'Empereur il vient après l'Ermite il vous dit que vous avez une lumière à l'intérieur de vous qui peut vous guider vers autre chose et que vous pouvez faire confiance au-delà de votre mental et de vos peurs vous pouvez faire confiance à la maîtrise de votre mental par cette bienveillance et cette chagère c'est comme si cet Ermite venait éclairer votre endoctrinement mental et votre emprise du mental sur votre vie et vos peurs et vos craintes et tout ce que ça représente de l'Ego et de ce corps de souffrance qui est là à vous faire croire que tout ce que vous possédez c'est ce que vous êtes et ça vous définit et que si vous ne l'avez plus ou si vous avez moins ou si vous laissez à l'autre les choses que vous avez construites il y a une perte il y a une fin il y a une mort il y a une perte d'identité il y a une un vide non il vous montre qu'il y a autre chose qu'il y a une lumière à l'intérieur de vous intarissable que vous ne pouvez jamais éteindre il suffit juste de vous y connecter il suffit juste il faut vous y connecter et le garder à l'esprit l'amour universel n'est pas quelque chose qui se vend qui s'achète ou qui se perd c'est quelque chose qui est clair et c'est à vous d'entretenir ce feu et c'est l'armite qui vient vous dire ça vous dire qu'en vous vous avez les clés vous avez assez de volonté de force de pouvoir spirituel et de pouvoir du coeur pour voir les choses avec un autre regard et voir véritablement ce qui est en dessous de tout ça en dessous de cette crainte de perdre en dessous de ces efforts que vous avez fait que vous pensez devoir transformer en pièce ou en matière il y a autre chose qui se joue et donc ensuite pour ceux qui voulaient la suite de ça et aller voir plus en profondeur encore j'avais tiré donc ces cartes du Lily White donc ça c'était dessus si je me souviens bien voilà et voilà donc il y avait le cavalier d'épée le 9 de coupe le 4 de denier le 7 de denier l'ermite encore le 9 de bâton l'arcane sans nom la force le roi de bâton pardon la reine de bâton le 2 de coupe et l'empereur donc ça c'était ce qui était venu par dessus pour clôturer cette première lecture et donc je vous disais si je me souviens bien c'est par là que j'avais commencé parce que c'est ça qui avait attiré mon oeil que par rapport à ce que vous vivez il y a sans doute des craintes de perdre il y a un attachement à la matière il y a un magot que vous êtes que vous avez mis de côté ou à l'impression que cette matière cet argent ce matériel est un magot sur lequel vous ne pouvez pas vous asseoir je ne sais pas ce qu'il y a en jeu dans cette transformation que vous vivez pendant ce mois de décembre ce changement que vous vivez pendant le mois de décembre mais il y a une question d'argent qui revient question de si c'est pas de l'argent c'est un investissement de temps et de potentiel que vous aviez de potentiel parce que parfois les personnes ne viennent pas avec de l'argent se présenter à vous mais avec des diplômes et avec des compétences qui valent de l'argent et tout ça vous ne voulez pas partir laisser filer vous asseoir sur ce pactole sur ce magot et c'est peut-être cette crainte de perdre cette crainte de manquer cette crainte de ne pas avoir qui est là et qui vous empêche de prendre cette décision et c'est ça peut-être que vous avez à travailler pendant ce mois de décembre et peu importe l'abondance qui vous est promise peu importe ce que la vie peut vous promettre par rapport à l'ermite et éclairer un tien vaut mieux que deux tu l'auras donc ce que vous avez pour vous c'est quelque chose sur lequel vous vous êtes assis assise et qui représente une base solide sur laquelle vous ne voulez vous ne voulez pas lâcher et c'est peut-être cette crainte de perdre en fait cette crainte de manquer cette crainte de ne pas avoir et cette crainte d'avoir construit aussi il y a l'idée d'avoir fabriqué quelque chose d'avoir créé une oeuvre très créé quelque chose et que cette oeuvre a fini par vous vous définir ce projet cet investissement de vos capacités de vos connaissances qui n'est peut-être pas matériel mais en tout cas qui se traduit sous la forme d'efforts de temps passé de savoir-faire vous ne voulez pas le laisser passer et donc dans ce que je vous disais tout à l'heure il y a effectivement le lâcher prise le détachement la mort pour renaître à autre chose ici qu'on va aller voir et avec l'ermite il y a cette guidance et peut-être une peur une solitude une solitude qui est là et comment en étant dans la réception de vos émotions vous pourrez vous positionner dans l'action en fait en écoutant votre coeur et pas autrement on va aller voir ça tout de suite sur DACA je vous laisse me rejoindre merci d'avoir suivi cette lecture merci de vous abonner de liker encore une fois restez connecté à ce qui se passe sur la chaîne parce que j'ai envie de mettre en place pas mal de changements je vous en parle beaucoup et au final c'est pas encore fait mais j'y tiens vraiment donc restez connecté il va y avoir plein de vidéos que je vais vouloir mettre en place pendant ce mois de décembre pour vous expliquer un petit peu l'orientation que je veux donner à la chaîne et comment je veux mettre les choses en place j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à laisser des commentaires à dire ce que vous avez pensé de la lecture j'adore vous lire et je lis tout et je prends tout en considération donc n'hésitez pas à le faire j'apprécie beaucoup on se retrouve tout de suite sur DACA je vous laisse me rejoindre en cliquant sur le lien sous la vidéo à de suite